Il sera bientôt possible de visiter un des monuments les plus célèbres au monde, la cathédrale Notre-Dame de Paris, sans même quitter Montréal. Christine, c'est grâce à une exposition en réalité augmentée qui commence vendredi à l'Arsenal. C'est ça, dès vendredi jusqu'au 30 décembre, Sophie. C'est 850 ans d'histoire qu'on vous propose, un voyage à travers les époques, en réalité augmentée à 360 degrés. Donc déjà, en entrant dans la salle, oui, vous avez de grandes images de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vous avez des oeuvres d'art, mais surtout, on vous remet une tablette électronique, un histopade, qu'on appelle, sur lequel vous avez accès en scannant chacune des stations de l'exposition à tellement d'informations, des images, des vidéos et ces tableaux de réalité augmentée qui vous font sentir comme si vous y étiez. Donc c'est un gros travail qui mélange la technologie et l'histoire. Ça a été un grand défi. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'équipes, surtout que toutes les reconstitutions qu'on présente au public sont validées. scientifiquement, par des comités d'historiens, d'experts, qui sont sans doute les meilleurs sachants sur chaque époque. Et tout ce qu'on propose, chaque pixel, a fait l'objet de cette, je dirais, vérification. Donc c'est extrêmement solide sur le plan de la documentation historique. Et on présente de façon inédite des scènes telles qu'on ne les a encore jamais vues, telles qu'on ne les avait jamais vues. Intéressant. Par ailleurs, Christine, l'animatrice et mannequin Heidi Klum a fait appel au Cirque du Soleil pour son costume d'Halloween. Un costume de pant qui a nécessité 2000 heures de travail. Sophie, 10 artistes du Cirque du Soleil ont accompagné Heidi Klum sur le tapis rouge de son énorme party d'Halloween. C'est une tradition chaque année. Ça se déroulait à New York hier soir. Donc ils ont donné vie à ce costume. Il faut dire qu'elle est même venue à Montréal pour faire des essayages, dans le plus grand des secrets, il y a quelques semaines. Et ça a donné un résultat incroyable. C'est la reine de l'Halloween. Ah, c'est impressionnant. Maintenant que l'Halloween est derrière nous, Mariah Carey a officiellement lancé le temps des fêtes aujourd'hui. Bien, on passe de la reine de l'Halloween à la reine de Noël. Mariah Carey a décongelé officiellement aujourd'hui, 1er novembre, et elle est prête pour sa tournée Merry Christmas One and All, qui s'arrête d'ailleurs le 29 novembre au Centre-Belle à Montréal. Il reste des billets si ça vous tente de vous mettre dans l'ambiance avec elle. Ah, bon, à mes goûts. Merci, Christine. Sous-titrage Société Radio-Canada